Bonjour à tous et bienvenue sur cours de solfège de piano et de composition. Alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment jouer au piano, le thème principal de la lettre à Élise. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, j'avais réalisé une vidéo sur l'histoire de la lettre à Élise, une vidéo qui a plutôt bien marché puisque j'ai eu de nombreux retours par message. Donc merci déjà. Je vous invite à aller la voir dès à présent si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous êtes curieux d'en savoir un petit peu plus sur le contexte de ce magnifique morceau. Vous pouvez cliquer sur la fiche qui s'affiche juste au-dessus. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer uniquement le thème principal de la lettre à Élise et pas l'intégralité du morceau. Pourquoi ? Parce que le morceau intégral de la lettre à Élise fait trois pages déjà. Et il faut savoir qu'après le thème connu, il y a des variations du morceau et ces variations sont bien plus complexes à jouer pour un débutant que le thème principal. Déjà, certaines personnes, certains pianistes débutants ont du mal avec uniquement le thème principal, donc je ne vais pas vous en rajouter, histoire de ne pas vous dégoûter ou vous décourager face à votre instrument. Afin d'ailleurs de rendre ce morceau plus accessible, je vais volontairement dans ce tutoriel faire l'impasse sur l'exactitude du rythme. Le thème principal de la lettre à Élise se joue en croche et en double croche, c'est-à-dire un rythme qui est un petit peu plus rapide que la plupart des thèmes que l'on apprend à jouer classiquement aux pianistes débutants. Néanmoins, sur le support pédagogique que je vous ai fait, je vous propose d'ailleurs de pouvoir le télécharger gratuitement dès à présent. J'ai laissé les croches et les doubles croches car si vous progressez vite, au moins vous aurez déjà un support fiable sur lequel vous pourrez vous appuyer. Donc j'ai également à noter les doigtés, comme ça vous ne serez pas perdus et vous saurez exactement avec quels doigts jouer, quelles notes. À présent, si vous êtes prêts, c'est parti, on passe au piano. Commençons avec la main droite. Je vous montre une fois comment se joue le morceau. Alors, à la main droite, ça commence sur le mi. Faites attention à vos doigtés, je vais être vraiment très exigeante sur ce point-là. Respectez bien les doigtés. Donc on commence sur le mi avec votre auriculaire, c'est-à-dire votre cinquième dos. Puis nous avons ré dièse, créé plus un demi-temps, qu'on joue avec l'annulaire. Mi avec l'auriculaire. On recommence. Ré dièse, mi. Puis nous avons un si avec l'index, ré avec l'annulaire, do avec le majeur, et de nouveau avec l'index. Cette fois, nous allons faire un la. Respectez surtout bien ses doigtés pour ne pas avoir à vous retrouver à faire des choses bizarres comme ceci. Non, ça, vous oubliez. Vous respectez bel et bien les doigtés, c'est vraiment très important. Ne serait-ce que pour le confort de votre main, mais surtout pour ne pas vous faire mal. C'est aussi comme ça qu'on peut après se faire des tendinites, parce qu'on a des mouvements parfois brusques, on tord notre poignet et pas toujours de la bonne façon. Une fois que nous avons terminé sur le la. Nous allons jouer la mi-la à la main gauche, donc le la avec votre auriculaire, le mi avec votre index, et le pouce sur le la à l'octave. Très bien. Donc, de toute façon, nous avons deux la. Un la sur la série de notes qui est ici, et un la sur la série de notes qui est ici. On fait un la à l'octave, donc là, pas d'hésitation avec les doigtés. Systématiquement, ce sera cinquième doigt et premier doigt, c'est-à-dire auriculaire et pouce. Vous pouvez, certains hommes ont plus de facilité à jouer avec le troisième doigt pour le mi, selon la morphologie de la main, mais si vous pouvez, si c'est plus pratique pour vous, faites comme ça. Sinon, les doigtés originaux, c'est cinquième, deuxième, premier. On reprend depuis le début. Donc, vous avez bien compris, les deux la, donc sur le la, on commence avec le la à la main gauche. On enchaîne à la main droite, avec do avec le pouce, puis mi avec le deuxième doigt, la avec le quatrième doigt, et si avec le cinquième. Vous avez bien vu que je passais du la au do. Vous comprenez maintenant l'importance des doigtés, parce que si j'avais fait pouce, j'aurais dû faire ceci, ou alors décaler ma main. On peut le faire, mais ce n'était vraiment pas pratique du tout. C'est quand même plus confortable de faire ça. Ce qui nous permet de délier nos doigts très facilement. Une fois qu'on a fait donc do, mi, la, si, sur le si, nous allons jouer à la main gauche, mi, mi à l'octave, et sol dièse. Donc là, vu que nous avons encore une octave, pas d'hésitation, cinquième et premier systématiquement. Et pour ce qui est du sol dièse, nous allons tout simplement monter notre doigt ici. Nous n'avons pas le choix, il va falloir faire comme cela. Et là, nous enchaînons avec mi, sol dièse, avec l'index. Et là, vous pouvez faire deux choses. Soit, vous avez un écart entre votre index et votre majeur assez grand, et vous faites si et do avec l'annulaire. Ou alors, vous respectez les doigtés originaux qui sont premier, deuxième, quatrième, et cinquième. Personnellement, je recommande de suivre les doigtés originaux, non pas par fidélité aveugle, mais tout simplement parce que, regardez, vous avez vu, mes doigts arrivent directement sur ces notes, et pas comme ça, comme ça, parce que ma main est droite. Donc, selon la morphologie de votre main, là encore, si vos doigts arrivent parallèlement aux touches, eh bien, gardez le quatrième et le cinquième. Une fois qu'on a touché le do, on reprend avec la main gauche, tout simplement, notre la mi là. Puis, nous allons donner une impulsion avec notre pouce sur le mi, ce qui va nous permettre de remonter à l'octave sur le mi, et recommencer le thème principal. Ce qui change dans la deuxième partie, vous l'avez donc remarqué, rien ne change une fois qu'on est remonté de ce mi à l'octave, on refait exactement la même chose. Mi, ré dièse, mi, ré dièse, mi, si, ré, do, la, la, mi, la, main gauche, do, mi, la, si, mi, main gauche, mi à l'octave, sol dièse, mi, main droite, et à partir de là, ça change, puisque nous n'allons pas remonter, comme tout à l'heure, en faisant ceci, ou ceci, vous allez faire mi, et là, vous allez faire do avec le troisième doigt, si avec le deuxième, et la avec le pouce, pour finir la descente. Pour ce passage, on peut également utiliser ses doigtés, pouce sur le mi, cinquième sur le do, quatrième sur le si, et le troisième sur le la. Si je vous montre les doigtés suivants, c'est-à-dire, premier, troisième, deuxième, premier, c'est parce que, dans le morceau de la lettre à Élise, ensuite, on va monter, pour faire ceci, pour faire ceci. Et que, en terminant avec le pouce sur le la, eh bien, nous n'avons ici, plus qu'à délier les doigts, et pas à faire quelque chose de ce style, c'est-à-dire, qu'on peut faire aussi, mais avec le troisième doigt, c'est plus simple. Je vous remonts donc, une dernière fois, comment le jouer, et ensuite, je vais le jouer, et vous pourrez, à présent, le refaire tranquillement chez vous. pour terminer, une fois que nous avons fait, mi, do, si, la, pour le la, on termine avec la main gauche, en la, mi, la. Et voilà, à présent, vous savez jouer, le thème principal, de la lettre à Élise. La lettre à Élise vous êtes paré, vous êtes prêt, vous savez comment jouer le thème principal de la lettre à Élise. Donc, vous l'avez vu, je n'ai pas joué le morceau en entier, mais déjà, en tant que pianiste débutant, retravaillez cet extrait, focalisez-vous sur la justesse des doigtés, j'insiste, et ne me bidouillez pas s'il vous plaît, le cinquième et le quatrième doigt. Utilisez-les vraiment. Ne soyez pas tenté d'utiliser le deuxième, le troisième et le premier doigt, donc c'est-à-dire le pouce, l'index et le majeur, soi-disant parce que ce sont les doigts les plus forts. C'est vrai. Naturellement, nous avons tous, en tant que pianiste débutant, des doigts qui sont plus faibles que d'autres. L'annulaire et l'auriculaire sont, par nature, beaucoup moins forts que le pouce, l'index et le majeur. Mais ce n'est surtout pas une excuse pour les négliger. Je vous assure, au contraire, prenez cet exercice comme un moyen de travailler et de renforcer vos muscles et de pouvoir finalement faire ce que vous voudrez après avec le quatrième et le cinquième doigt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À présent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et également à télécharger gratuitement mes deux livres numériques, Premier pas au piano et les sangs-moi indispensables du solfège. Là encore, ils sont disponibles dans le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Dans une prochaine vidéo, nous allons aborder la culture musicale et je reviendrai sur la nécessité de travailler et de respecter les doigtés au piano. C'est un thème essentiel pour progresser. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser vos questions si vous en avez besoin. sachez également qu'à partir d'aujourd'hui, je propose des cours de solfège à distance. Donc, si vous avez envie de progresser, eh bien, il vous suffit juste de me contacter. L'adresse se trouve également dans la description. Je vous dis à présent, à très vite pour une prochaine vidéo. pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501